Musique On est toutes les trois cofondatrices du magazine des autres possibles. C'est la soirée de lancement ce soir. Je ne vous vois pas mais je suis sûre que vous êtes là. Et merci d'être là. Merci beaucoup à vous et c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Merci. Trois mots sur le magazine des autres possibles. C'est un nouveau mensuel, une nouvelle presse locale qui se lance ici sur Nantes et le département pour parler des solutions en face des problèmes de société. On va regarder comment les gens s'activent pour faire autrement. Il y en a plein et on n'en parle pas assez donc tous les mois on pourra retrouver cette petite carte qui se déplie pour parler de tout ça. Et en plus il y a un artiste invité chaque mois pour que ça soit beau et que ce soit un poster que vous collectionnez pour vos toilettes et c'est chouette. Je m'appelle Marie et j'ai cofondé le MAP avec Jeanne et Camille que tu as vu tout à l'heure. Le MAP c'est un format un peu particulier, c'est un format type carte routière, c'est un dépliant en fait. Donc c'est un magazine qui se déplie. D'un côté on a du texte, on a le dossier texte chaque mois et de l'autre côté on a la carte, une carte du territoire qui est dessinée par un artiste local. Tous les mois un artiste différent. Donc le premier numéro du MAP il parle de l'alimentation locale. Il est dédié aux alternatives à la grande distribution. L'idée c'était de voir ce qui se passait localement pour manger mieux, local. On a été voir différentes alternatives comme par exemple les magasins de producteurs, les gaz, groupements d'achats à service épicerie. On a également été voir les gens qui montent le projet Scopelli qui est un projet de coopérative alimentaire sur Nantes, un supermarché coopératif et participatif. Et on a aussi fait le portrait d'une productrice qui se bagarre pour essayer de vendre sa production en circuit court. Voilà, c'est les quatre articles du premier numéro. Donc on est trois à avoir lancé ça. Il y a une dizaine de journalistes dans la salle qui travaillent avec nous. Il y a aussi un développeur web qui fait de la batterie ce soir. Il y a aussi un designer, Antoine Taillandier, qui a fait en sorte qu'on puisse distribuer ce map sur un petit présentoir en bois que vous pouvez voir là-bas sur le stand. Si vous avez des questions, on en parlera plus tard. Bref, revenons à cette soirée. Il y a des robots artistes qui sont en train de vous montrer. Ils viennent d'arriver de Rennes et ils vont faire des dessins toute la soirée. Il y a une table de ping-pong interactive. Vous pouvez faire des matchs toute la soirée pendant les concerts. Peut-être pas, ça fait ploc-ploc, donc ça dérange les musiciens. Cette table est un peu magique. C'est Passage à Niveau, le collectif qui s'occupe de ça. Idée élevée pour le robot dessinateur. Les copines qui ont fait de la cuisine, les copines en bourre à base de récupération, mais comme des chefs cuistots. Vous avez peut-être loupé le buffet, mais il était super bon. À côté de ça, il y a les Pantam Lions et les Sneux qui se préparent pour faire de la musique pour nous et gentiment. Et Akubayo, qui nous accompagne toute la soirée avec ses platines et sa musique chouette qui vous ambiance depuis tout à l'heure. On a une subvention de la ville, du département et de la DRAC. Et ensuite, on a fait une campagne de crowdfunding en ligne sur Internet pour récolter des dons. Et ensuite, on a mis un petit peu de sous, chacune, toutes les trois de notre poche aussi. Et donc ça, tout ça, ça va nous faire de quoi tenir à peine un an. Un an de fonctionnement pour le map où on paye tout le monde. C'était important pour nous. Donc tous les pigistes sont payés en salaire. L'artiste qui dessine la carte est rémunéré. Nous-mêmes, on est rémunérés. Pas hyper à une très grande hauteur, mais bon, c'est comme ça. Et tout ça, ça fait qu'on peut tenir pendant presque un an. Et ensuite, le but, c'est d'être dépendant du lectorat. Parce que selon nous, c'est la seule dépendance acceptable pour du journalisme. Donc il faut qu'on réussisse à vendre ce magazine. Si on réussit à le vendre, à hauteur d'environ 3 000 exemplaires par mois. Ce qui est déjà un assez gros défi. Si on y parvient, on sera indépendant. Tout. Sous-titrage Société Radio-Canada